Salut, c'est New York, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Penzor. Les habitués des actions MMO ne devraient avoir aucune difficulté d'adaptation face à Penzor. Par sa jouabilité, il est relativement similaire. On contrôle un personnage à la troisième vue, doté d'une barre de skill activable et d'une barre consommable donnée à notamment accès aux potions de vie, de mana et d'endurance. Il y a donc trois bords à surveiller, celles qui représentent votre capacité à encaisser les dégâts, qui est la vie, celles que lorsque vous souhaitez lancer des sorts, qui est la mana, et celles qui vous permettent de déclencher des attaques plus puissantes ou de sprinté, qui est la Samina. Il ne faut pas non plus oublier de vérifier du coin de l'oeil les dégâts que vous faites. Votre seul indice pour savoir si un coup a été touché, si vous avez touché sa cible, dans le fond, sera le nombre s'affichant en bas de votre personnage. En ordre des déplacements, le clavier sera vraiment utile pour sauter, avec une gravité lumière sans doute pour faire en sorte que le saut ne soit, que ne serve qu'en combat, et non à esquiver des coups, et dans le fond, c'est surtout pour parer les attaques, ce qui ne vous empêchera pas de recevoir quelques dégâts. On utilise en complément deux clics souris. Le clic de souris gauche, qui est les attaques de base, et droite pour les attaques consommant de l'endurance, qui est parfois coûteux. Le principe est donc, pour une équipe star, par exemple, le DPS furtif de frapper vite et bien, et de s'enfuir en sprintant plus rapidement que toutes les autres classes. mais ce qui prend beaucoup de votre part d'endurance. Avant de réenclencher votre invisibilité pour ne pas faire tomber dessus, ainsi que donner des points à l'équipe adverse en lui offrant un frag. La partie qui dure en généralement plus de 15 minutes se termine lorsque deux équipes atteignent l'objectif du mode de jeu. Il peut s'agir du domination simple, avec une zone centrale à tenir pour gagner des points, voie de la colline avec des points respawn changeants, du mode siège incluant des éléments de construction pour renforcer la base capturée, du mode proposant de la capture susceptive de drapeaux, et encore d'un genre de duel jouant à la fond de carte de la construction d'éléments pour gagner des points. Certains modes de map se débordent en fonction du niveau de joueur, ce qui donne un peu plus d'intérêt au leveling. Par exemple, le gros défaut du jeu est le manque de choix pour lancer une partie, puisque tout dépend du système du matchmaking qui va gérer pour vous la map, le mode, les adversaires. Si jamais il y a rien que vous en trouviez une, ce qui peut prendre du temps une fois arrivé le niveau 5 dépassé, mais surtout au niveau 10 et plus. Pour ceux qui est du niveau de votre avatar, il est également pris en compte dans le processus, mais le problème d'équilibrage du matchmaking peut aussi venir des stupides microtransactions. Mais bon, comme tout le free to play de nos jours, malheureusement. Mais bon, je vais me lancer une partie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !